... Nous donnons la parole à Anna-Maria Bianco pour une intervention intitulée « La révolution syrienne sur les scènes européennes, la trilogie des prisons de Ramzi Choukaev ». La parole est à vous. Rebonjour à toutes et tous. Merci, M. le Président, et merci à Omar, ainsi qu'à l'ensemble du Comité scientifique, d'avoir organisé ces journées magnifiques, que je regrette profondément de ne pas pouvoir suivre en présentiel, et je m'excuse du coup pour toute cette gêne technologique. Donc, au cours des 20 prochaines minutes, j'analyserai non seulement la manière dont la révolution syrienne a été portée sur la scène européenne ces dernières années, mais aussi comment sa représentation a propulsé la carrière de certains dramaturges et metteurs en scène, en prenant comme étude de cas la trilogie des prisons de Ramzi Choukaev, qui a été créée entre 2017 et 2022, entre la France et l'Italie. Je me concentrerai en particulier sur le courant politique et documentaire du théâtre de la diaspora syrienne, plaçant la trilogie de Choukaev dans ce silage, avant de passer à l'étude de sa trajectoire, de ses œuvres et de ses postures publiques. Donc, en guise d'introduction, il me semble néanmoins utile de rappeler que le monde et l'engagement politique au sein du théâtre syrien n'est pas apparu avec la révolution de 2011, ni avec l'exil des artistes et les idées d'année suivie, bien évidemment. Mais c'est ce qui change avec la révolution de 2011, c'est que ce type de discours contestataires ne s'appuie plus sur les outils de l'analogie et du symbolisme pour contourner la censure du gouvernement, mais devient enfin explicite, direct. Un théâtre politique en part entière explose ainsi dans l'espace sécurisé de l'exil où fleurissent de plus en plus des spectacles issus du genre du théâtre documentaire. Ces pièces mettent en scène les crimes du Bafre dans leurs moindres détails, donnant souvent la parole aux anciens prisonniers et aux rescapés de la répression, finissant par transformer les survivants témoins en acteurs et vice-versa. Donc la propagation de cette tendance documentaire répond à la fois aux besoins de créer une contre-mémoire historique face aux politiques de normalisation mises en œuvre par de plus en plus de pays arabes à l'encontre de Bachar Al-Assad, aux fonctions cathartiques activées par l'art-thérapie à destination des réfugiés et des migrants et finalement à des logiques de financement panarabe et de coproduction européenne inscrites dans un agenda précis où émergent des sujets tels que celui de la migration, de la lutte contre la radicalisation, des questions des genres et plus généralement des droits de l'homme. Dans sa thèse de doctorat, Simon Dubois a beaucoup insisté sur ces derniers points, soulignant l'impact d'organisations telles que Mawari, Détijat et Afak sur la production et les trajectoires de plusieurs professionnels du théâtre en exil. Certains ont émigré à Beyrouth ou à Maine et d'autres ont quitté Beyrouth pour l'Europe, en particulier pour la nouvelle capitale arabe de l'exil, Berlin, alors que d'autres encore ont préféré se rendre à Londres et à Paris, s'en serrant surtout en France, dans un milieu artistique arabe pré-existant dont ils sont redéfinis les contours. L'arrivée des nouveaux metteurs en scène, acteurs et dramaturges n'a cependant pas affecté la carrière de Shuker qui, au contraire, s'est accélérée à partir de ce moment. Né à Beyrouth en 1971 et diplômé en 1994 de l'Institut supérieur d'art dramatique de Damas, Ramzi Shuker est un comédien, dramaturge et metteur en scène franco-syrien qui est installé à Marseille depuis 2010. Au début de sa carrière, il joue dans quelques petites productions cinématographiques égyptiennes et syriennes avant de venir perfectionner sa formation en France et, au fil du temps, il finit par acquérir la double nationalité. Ses premières mises dans scène sont toutes des adaptations. Il commence par la France avec Azir Salem et le prince Hamlet en 2011 et Chitra, la fille du roi en 2005. Il continue ensuite à Damas où, en 2007, il crée l'Assemblée des femmes, choisissant des acteurs masculins et un chœur d'interprètes surmuets. Ses œuvres à caractère épique lui valent en 2008 d'être nommé directeur technique de certains des événements théâtrales qui sont prévus pour célébrer la nomination des Damas comme capitale de la culture arabe, qui sont des événements que, par contre, de nombreux professionnels du théâtre syriens choisissent de boycotter. Pendant les dix ans qui suivent cette expérience, ce père travaille comme acteur de théâtre, cinéma et télévision, mais presque uniquement dans des productions occidentales. S'adaptant à l'offre du marché européen et nord-américain réservé aux comédiens issus du Moyen-Orient, les rôles qu'il joue pendant ces années-là vont du personnage biblique ou exotique à celui des terroristes collabos et même d'interrogateurs iraniens dans le Bureau des légendes, qui est une série d'espionnages à succès créés sur le modèle de l'American homeland et qui a été fortement critiquée pour l'image pitoyable que l'on peut envoyer des Arabes et des musulmans. Avec le déclenchement de la révolution syrienne et le début de sa couverture médiatique, les choses commencent cependant à changer et Shuker fait partie du réseau des artistes syriens précédemment installés en France qui commencent à être mobilisés et interpellés par les milieux de la culture et ses institutions. De 2011 à 2013, il intervient comme conseiller artistique sur le projet de grammaturgie arabe contemporaine de l'Afrique La Belle de Mère Marseille et pendant cette période, il joue dans le livre de Damas, qui est une adaptation de deux ouvrages de Sahagallah Wanous, faite par le dramaturge franco-syrian Fidam Hissén, directeur de Théâtre Avignon. En 2017, il continue sur cette ligne engagée et monte un projet de théâtre documentaire sur les prisons syriennes avec Oael Khadour, qui est venu s'installer en France, doté d'une bonne visibilité liée à la réception de ces pièces écrites en Jordanie et traduites en français, et que Shuker embauche en tant que dramaturge pour la pièce Ksaadra. L'année suivante, Khadour lui renvoie l'ascenseur en le choisissant comme acteur pour sa pièce Waqai Madin al-Narifuha et Mohamed Al-Attar fait pareil pour son The Factory. Travailler avec ces dramaturges qui, après la Syrie, se sont rapidement fait un homme lié au théâtre de l'exil et de la révolution et en Angleterre et en Allemagne, permettent à Shuker d'augmenter son capital relationnel et économique en lui assurant le financement d'AFAQ pour Ksaadra et la circulation de la pièce hors de la France. Bien qu'il ne soit pas un artiste réfugié comme eux, le simple fait qu'il soit syrien lui ouvre progressivement de plus en plus de portes dans les années qui suivent la crise des réfugiés de 2015. Des années qui sont marquées, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par un vif intérêt pour la production culturelle syrienne. Ksaadra, qui porte sur scène le témoignage d'ancienne détenue syrienne, est en effet un succès et ses producteurs de banlieue, la scène nationale d'Ancy, demandent rapidement la suite à Shuker qui, assumant la posture d'un artiste engagé en faveur des droits de l'homme, finit par créer une véritable trilogie sur les prisons syriennes. Donc, ces trois spectacles sont des spectacles polyphoniques de théâtre documentaire et ont été écrits par Kadur et ensuite par Shuker lui-même à partir des récits de militants et d'anciens prisonniers du régime syrien qui ont été détenus dans des géoles différentes et qui ont quasiment tous réfugiés en Europe aujourd'hui. Les histoires sont portées au plateau par les protagonistes eux-mêmes de ces événements et plus rarement par des comédiens professionnels par le biais d'une chaîne de cours monologues qui se succèdent avec une mise en scène très simple et pour la plupart du temps assez statique. Chaque pièce écrite et jouée en arabe syrien avec des sur-titres destinés au public non-arabophone questionne sous un angle différent le rôle de la justice abordant les thèmes récurrents des libertés collectives et individuelles ainsi que ceux de l'émancipation des femmes de l'amour du pardon de la violence et de la peur visant principalement susciter par le contraste entre la répression et la rhétorique autour des droits de l'homme l'indignation et l'empathie du public occidental qui est celui qui a majoritairement accès à ces spectacles la trilogie semble vouloir faire passer le message que l'expérience carcérale avec son lourd bagage de traumatisme continue de hanter la vie de ceux et celles qui l'ont vécu même après leur libération et même après avoir quitté la Syrie depuis l'exil mais analysons en détail les trois spectacles et leur processus de création donc comme on l'a déjà anticipé Xahadra qui met en scène les témoignages des six anciennes détenues de la prison pour femmes du même nom de Damas donc Hadra constitue le premier volet de la trilogie dans le film documentaire Hadra les survivantes Shukir révèle des détails assez importants sur la conception de ce projet qui sera ensuite rapporté presque mot à mot dans le dossier de production de chaque pièce de la trilogie il raconte avoir appris de la répression féroce des manifestations syriennes de 2011 par sa soeur malade d'un cancer au téléphone elle lui aurait dit un jour une phrase qu'il n'oubliera jamais notre problème ce n'est pas seulement de faire tomber le dictateur qui est à la tête du pays c'est aussi de faire tomber chaque dictateur dans chaque maison en Syrie donc à cette époque Shukir est en France et déclare militer pour la révolution à distance se limitant à participer à des rassemblements de soutien et à signer les communiqués et les pétitions adressées au gouvernement français son vrai égangement sera réveillé après lors d'un voyage en Turquie en 2015 quand il rencontrera par hasard une amie syrienne qui travaille pour une ONG de soutien à la révolution syrienne et l'introduit au monde de rescater les prisons là il découvre que même un de ses amours de jeunesse et ancien camarade de l'ISAD avait été arrêté donc cette circonstance et la force des histoires des femmes qui rencontrent le poussent à concevoir l'idée de Xadra et à contacter d'autres syriennes à Berlin à Berlin Madrid et Istanbul pour réunir ce qui va devenir ensuite le groupe d'actrices de la pièce parmi elles on a Hende qui est une militante de l'opposition communiste qui a commencé à faire des allers-retours de prison depuis les années 80 avec son mari et qui a été ostracisé par les soeurs musulmans lors de sa détention mais nous avons aussi Marianne Rowaïda Renda et Ola qui sont des jeunes activistes de la révolution auxquelles s'ajoute la chanteuse Louban Al-Khantar ancienne directrice du département de chant lyrique de l'ISAD émigrée aux Etats-Unis son chant de soprano accompagne la voix des actrices introduisant et clôturant la pièce pour mettre encore plus en exergue son registre dramatique et lyrique les viols et les violences subies par les prisonnières lors de leur détention sont certes évoqués mais le texte se concentre beaucoup plus sur l'expérience intime de la révolution vécue par les femmes et l'impact de cette expérience sur leur épanouissement personnel dans une trajectoire de militantisme conscient en effet et toutes finissent par reprendre leur destin en main à leur sortie de prison et par s'approprier la voie que la révolution leur avait permis de redécouvrir avec les cas particuliers de Roïda qui décident de ne plus porter le voile et d'Ola qui trouve enfin le courage d'assumer sa sexualité et de changer de genre de vénant ainsi allié d'une durée d'une heure la pièce qui circule entre la France l'Allemagne la Hollande et la Grande-Bretagne arrivant donc au festival de Chewbac jusqu'à la fin de 2019 voit se succéder et parfois se chevaucher les témoignages des femmes avec un niveau de dialogue minimal qui s'accroît en revanche lorsque la dramaturgie ainsi que la mise en scène passent entre les mains de Chewbac pour les deux autres volets qui composent la trilogie son écriture ajoutera plusieurs points d'ironie et d'humour noir aux pièces en insistant beaucoup plus sur les détails de la violence et de la torture subies par les acteurs prisonniers et il ira même il ira demain pour l'opposition entre religion et laïcité puisque Chewbac introduira souvent des blagues autour de ce qui est haram donc illicite et halal illicite dans la société syrienne en mettant l'accent sur la consommation du vent qui sera toujours présent sur scène à partir du deuxième volet de la philogie ces gens de plein d'oeil aux spectateurs occidentaux se traduisant par l'évocation d'archétype sur l'oppression et l'émancipation au Moyen-Orient qui finissent également souvent par romantiser et exotiser les révolutions arabes de 2011 seront de plus en plus nombreux à la fois dans les textes des spectacles et dans les discours publics du dramaturge lors des interviews qu'il accorde à la presse ainsi que dans les dossiers de production des pièces elles-mêmes la séparation de Waït-Kadur a aussi un impact important sur la circulation de la trilogie puisque le deuxième et le troisième volet ne sont joués qu'en France en Italie au Napoli puis Campania un théâtre festival qui devient le partenaire de l'Afrique et se voit attribuer l'exclusivité de la première européenne tant pour Isaac Neuer que pour parmi les bourreaux que j'ai traduit et sortitré personnellement vers l'italien la nationalité francaise tentent de décrypter le système de David et Timpera mis en place par les gouvernements moyen-orientaux et notamment par le régime syrien dont les piliers ont toujours été le sectarisme et la répression Les six interprètes au plateau ne sont donc pas tous syriens et sont rattachés à différents groupes ethniques et confessionnels Nous avons des Turcs des Libanais des Arméniens des Kurdes des Zalaouites des Juifs des musulmans sunnites et chiites L'idée présentée c'est qu'à l'instar des puissances coloniales qui l'ont précédé le régime syrien a œuvré pour entretenir la méfiance à la désunion entre les communautés façonnant ainsi et là je cite Choukère une société malade léthargique pour recevoir son pouvoir Nous assistons dans cette pièce au retour du personnage de Hende qui nous raconte la même histoire que Saadra à laquelle s'ajoute ensuite l'étudiant turc Riyad la cinéaste Libanais Zala fille de Coperon grandi au Congo Lale Pachevan et le Damassane Saleh ce dernier étant un musicien exilé à Berlin Sur scène nous avons aussi Jamal qui est le frère du dramaturge comédien à son tour et narrateur désigné des événements racontés de la pièce Son rôle ici est dans le troisième volet et c'est lui de lier une histoire à l'autre à la manière des mille et une nuits là je cite textuellement la pièce qui est donc un fantasme une sorte de fantasme orientaliste qu'encore hante l'imaginaire occidental autour du Moyen-Orient et que Choukère mobilise cautionement tout comme l'héritage du folklore syrien Le deuxième acte de la pièce est en effet séparé du troisième par un tour de Dabke donc la danse traditionnelle syrienne du Moyen-Orient plus en général au cours duquel les personnages en scène crient certains des slogans qui ont circulé lors des manifestations en Syrie dont des captations sont projectées en arrière-plan Dans cette pièce nous avons aussi le retour d'un personnage homosexuel celui de Shevan dont la position minoritaire dans la société syrienne est poussée au paroxysme Né d'un père arménien converti à l'islam et d'un mère chrétienne d'origine juive il finit par tomber amoureux d'un kurde avec lequel il est arrêté pour avoir participé à la révolution Il est ainsi te sodomisé en prison et une fois qu'il est libéré et qu'il parvient à obtenir l'asile aux Pays-Bas il décide de prendre comme nom de famille celui du prêtre jésuite qui l'avait aidé à accepter son orientation sexuelle Van der Lucht L'expérience de la prison bien que traumatisante pour Shevan et Riad n'a pas le même effet sur eux que sur Rami qui est le frère du metteur en scène et de Jamal lequel est assombré dans la folie et doit être traité avec une thérapie par des électrochocs image sur laquelle se termine la pièce Donc la mobilisation de l'histoire de la prison militaire de Sednaia sur laquelle Amnesty International a publié plusieurs dossiers vaut au projet de Chukir le soutien du Mena Prison Forum qui finit par remplir le vide laissé par la FAC dans la liste des financeurs du troisième et dernier volet de la trilogie Ce dernier s'appelle Palmyre les bourreaux et est créé de novembre 2021 à juillet 2022 lorsqu'il débute en Arles Comme le titre de la pièce le suggère ce dernier volet est consacré à la prison de Palmyre la de Mourine en arabe qui au cours des années 80 et 90 a été la principale prison utilisée par le régime de Hafez al-Assad donc le père de Bachar al-Assad pour enfermer les opposants politiques et des milliers de personnes y ont trouvé la mort fermée en 2001 puis réouverte en 2011 la prison a été détruite en 2015 par les djihadistes de l'État islamique mais son souvenir reste présent dans la mémoire des personnages convoqués sur la scène qui racontent la réaction complexe qu'ils ont eue avec leur bureau donc ces derniers aussi ironiques que c'est le Assoa maintenant que l'Allemagne accueille tant des Syriens fouillant le régime aurait appris leur technique de torture d'un officier nazi qui s'était réfugié au Moyen-Orient à la fin de la Deuxième Guerre mondiale Brunner dans ce dernier volet qui s'ouvre avec la présentation de cette réalité historique commune il y a bien trois acteurs d'Isidnaï donc la pièce précédente qui remontent sur le plateau et ils jouent le même rôle Riyad Jamal et Saleh Seul Fadoa et Samar sont les nouvelles voix qu'on entend sur scène Fadoa est une militante syrienne qui a fait l'expérience de la prison dans les années 90 Il vous reste deux minutes Oui, oui, oui je suis arrivée merci Donc son cas est particulièrement frappant car c'est son propre frère au gradé dans les services de renseignement du régime qui vient procéder à son arrestation Après sa sortie de prison c'est son compagnon et son fils qui se font arrêter lors de la révolution et une fois qu'ils disparaissent elles fondent l'organisation Feminist for Freedom pour plaider pour la liberté de toutes les personnes détenues et disparailles dans le pays Ensuite Samar est l'ancienne petite amie de Shukir de l'époque de l'Isad Elle retourne au théâtre donc pour porter sur le plateau son histoire et raconte donc de son arrestation arbitraire à son tour Le dialogue final entre les personnages s'attarde en plus sur un point assez précis relatif au pardon et à la justice qui est la thématique autour de laquelle cette trilogie a été conçue par Shukir avec un dialogue puissant qui dit donc Fadoa Si tu enlèves le sentiment de fraternité tu ne penses pas qu'il a mérité c'est ce qui lui est arrivé Non parce que je ne crois pas à cette méthode même par vengeance ou toute autre raison Mais il a fait du mal à beaucoup de gens Oui mais il aurait dû être jugé pour ça à la Syrienne ou à l'Allemande à l'Allemande mais en Syrie Donc la pièce a reçu des critiques très positives en Italie où la question de Shukir a été décrite comme un théâtre vérité mais aussi un terme un peu plus néorientaliste comme une œuvre d'engagement civique qui met en garde contre les régimes oppressifs et reconfirme en même temps le rôle de démocratie occidentale en tant que garant des droits de l'homme Et pareillement en France il a reçu à peu près le même type de commentaires et de critiques et donc à la lumière des éléments que j'ai présentés pour conclure puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps il me semble pouvoir affirmer que même si Shukir ne travaille pas actuellement sur d'autres projets théâtraux l'essor de sa carrière de dramaturge suite au déclenchement de la révolution syrienne constitue un phénomène assez intéressant analysé dans le cadre des études sur le théâtre arabe en Europe puisqu'il montre comment l'adoption consciente d'une posture engagée puisse jouer en faveur de certains producteurs culturels périphériques leur permettant d'acquérir de nouvelles formes de reconnaissance et de consacration dans leur contexte de rélocalisation un contexte comme celui de la France où la réception des arts et des littératures étrangères est désormais extrêmement politisée surtout lorsque ses productions sont issues du monde arabe donc demeurant au cœur de l'actualité géopolitique mondiale depuis la fin du siècle dernier le monde arabe suscite toujours un fort intérêt anthropologique de la part du public européen et Shukir a sans doute le mérite d'avoir appris à le catalyser s'appropriant des codes du discours néorientaliste grâce à son séjour prolongé en France Shukir s'appuie sur une certaine esthétique de la douleur typique des représentations victimisantes des réfugiés en Europe ainsi que sur des personnages archétypaux qui revenant cycliquement à chaque représentation semblent aplatir la représentation des Syriens au moment même où le dramaturge tente de faire entrer sur scène toutes les minorités ethniques et confessionnelles du pays donc en quatre ans seulement Shukir a réussi à concevoir écrire et produire pas moins des trois pièces en hommage à la révolution mettant à profit les ressources humaines et économiques dont il disposait pour s'imposer sur la scène théâtrale syrienne en Europe créée par les professionnels du théâtre qui ont trouvé réfugié depuis 2015 et c'est là même malgré le fait qu'il n'a pas eu un passé militant et qu'il avait quitté son milieu théâtrale d'origine depuis une dizaine d'années or seul l'avenir nous dira si sa notoriété ne sera qu'un phénomène passager et si sa production restera orientée à la hausse il ne nous restera qu'observé je vous remercie pour votre attention et désolé je pense que j'ai volé une petite minute merci je vous invite à rester avec nous on va donner la parole au public s'il y a des questions pour 15 minutes la parole est à vous il y a un micro il y a des questions d'abord avant de chercher le micro des questions le micro arrive bonjour Anna Maria j'ai une question à votre intention vous avez beaucoup parlé des artistes syriens en situation d'exil est-ce que vous savez puisqu'il y a aussi encore des artistes syriens en Syrie quelle est la réception justement de quelqu'un comme Ramzi Shouker en Syrie je vous laisse répondre je ne sais pas comme vous voulez oui oui la parole est à vous je réponds oui 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 merci pour votre question donc je ne sais pas qui c'est exactement mais oui alors j'ai essayé d'enquêter un peu sur la question de la réception de Ramzi donc je me suis mise à chercher en arabe déjà s'il y avait des articles qui avaient été dédiés à cette pièce j'en ai trouvé qu'un mais pas sur des magazines arabes ou des revues qui sont très très célèbres donc en effet en Syrie elle-même je ne pense pas que Ramzi a eu vraiment d'audience beaucoup de retours et en effet lui il a travaillé avec Jamal qui est son frère qui habite en Syrie par contre donc il fait des allers-retours mais il n'a pas eu de retour ni de commentaire de la part des Syriens en Syrie d'après ce que je sache mais de la part de la communauté des Syriens un peu dispatchés partout en Europe actuellement donc la communauté exilée je sais que ces pièces n'ont pas toujours eu une bonne résonance ça je peux vous le dire oui merci d'autres questions et alors pour quelles raisons juste comme ça après je passe le micro mais pour quelles raisons elles n'ont pas eu une bonne réception justement est-ce que vous avez réussi à en savoir un peu plus est-ce que c'est parce qu'on le voit un peu comme un opportuniste ou est-ce que c'est quoi cette question est-ce que parce que c'est opportuniste on le voit comme opportuniste oui c'est pas le terme qui a été exactement utilisé mais c'est son bon il y a cette idée que ce sont des pièces qui se ressemblent l'une à l'autre en fait des pièces qui se ressemblent beaucoup et qui n'apportent pas vraiment quelque chose de nouveau en fait au discours sur la révolution voilà je peux parler quelque chose par rapport à cette question oui rapidement parce que ok moi comme je suis Syrienne je peux je peux juste répondre vite fait en fait je pense qu'il faut il faut avoir la réception de les Syriens qui ont déjà installé en Europe mais pas dans la Syrie parce qu'en Syrie on ne peut pas exprimer on ne peut pas dire on ne peut pas dire si on a aimé ces œuvres ou pas et du coup du coup c'est mon avis et en plus on ne peut pas dire qu'elle est elle fait elle fait comment dire elle fait ses spectacles là pour juste être un star ou quelque chose comme ça mais mais il faut quelqu'un il faut quelqu'un qui parle de cette trois présents en fait parce que nous les Syriens là-bas on ne peut pas parler avec le mur et imaginer avec les gens ou avec les presse voilà merci merci on a une deuxième question c'est pas une question merci déjà pour vous tous c'est pas une question mais un commentaire sur l'intervention de monsieur Azouine c'est par rapport à l'espace dans le dans le travail de Ouajdi Maawad et cette identité par exemple dans le spectacle tous des oiseaux par exemple et même littoral et incendie il y a la présence de et seul aussi il y a la présence du mur dans tout dans presque tous ces spectacles et cette séparation entre son passé et son présent aussi c'est quelque chose qui qu'on le touche qu'on le sent vraiment dans son écriture sachant que Ouajdi Maawad aussi il parle beaucoup de l'influence de la tragédie grecque sur son travail du coup le drame et la tragédie c'est toujours un élément très présent dans son travail un jour il a parlé pour garder la chaleur de son pays par exemple il a enregistré des sons des rues de Liban et de la Grèce et quand il se balade dans les rues de Montréal il mettait le son de son pays pour avoir cette chaleur de son pays voilà et du coup oui c'est je trouve que l'espace à part la langue parce qu'il y a toujours énormément de mélanges de langues chez Ouajdi Maawad mais l'espace c'est un élément très très important dans la représentation de cette identité et de l'exil chez Ouajdi Maawad merci oui merci à tous moi ma question c'est un petit peu dans cette direction de la question déjà posée pour moi j'ai honte parce que si je prends l'exemple de Moyen ça m'a vraiment touché qu'il a traduit Precht et pas un Precht n'importe quel mais le Precht de la décision et des ausnames et des règles l'exception et la règle donc le Precht je dirais peut-être le plus intéressant d'autant plus je voudrais bien savoir est-ce que quelque chose a été fait avec ces traductions est-ce qu'ils ont été joués et quelle était la raison pourquoi il a choisi ces deux pièces et ma honte c'est je regarde toutes ces approches politiques et je me rends compte qu'il n'y a pas de public pour cette politique parce que le public qui existe c'est un public qui ne va pas être contre les fins de ces approches mais le public qui serait important ce n'est pas un public qui est dans une salle de présentation ou n'importe où où ça se joue donc est-ce qu'il ne faudrait pas inclure cette réflexion dans les pièces alors il y a par exemple il y a eu une performance de Validrat I feel a great desire to meet the masses once again et c'est lui seul qui est assis dans un musée parlant à des gens qui ne sont pas les gens qu'il adresse ce ne sont pas les gens qu'il adresse mais il adresse un public qui n'existe pas il parle de cet désir de parler aux gens qu'il ne peut parler pas parler est-ce qu'il ne faudrait pas chercher dans les approches politiques et peut-être seulement nommer les approches politiques des approches où c'est manquement d'un public c'est manquement d'une si on veut une sphère publique pour des pièces pareilles et d'adresser en même temps où on comprend pourquoi ce serait important d'en parler d'en discuter d'en discuter aussi avec des conséquences d'autres questions sinon on donne la parole merci un petit retour par rapport à la remarque d'Ami oui donc la présence de murs donc ça renvoie bien sûr à l'espace mais donc dans mon propos il s'agit de ne pas nommer c'est à dire par exemple dans incendie ça parle explicitement du Liban sans pour autant préciser les lieux et donc par exemple la présence du mur au delà de sa symbolique donc du dedans dehors la question des frontières la question de la séparation et tout on reste dans le symbolique sans pour autant nommer et donc ça conforte quelque part l'idée du non-lieu l'idée du non-mince-linde l'idée du désespace comme je l'ai comme je l'ai je l'ai décrit dans ma présentation bien sûr l'objectif final c'est justement de dire que c'est pas l'histoire du Liban uniquement et ça concerne uniquement les libanais mais c'est l'histoire de toute l'humanité c'est comme l'arbre dont on attend dans Goudou cet arbre qui est là mais qui ne renvoie pas une culture donnée à une précision spatiale donnée ça reste un arbre comme n'importe quel arbre et du moment et du coup ça peut concerner donc l'homme avec H majuscule c'était par rapport à la traduction des deux pièces la décision et l'exception de la règle c'est ça ? oui c'est bon ? parfait très bien merci alors donc pour moi il peut y avoir trois raisons deux je peux les considérer comme objectifs et la troisième elle peut être subjective alors donc Mouhia qui est un auteur du Maghreb et je pense que tous les auteurs et même je vais dire sans exception les auteurs du monde dit arabe ou du monde arabe s'inspirent tous grandement de Brest de Bertolt Brest donc Mouhia ne pouvait pas échapper à cette à cette règle premièrement et étant donné que le théâtre de Brest est politique c'est un théâtre épique c'est un théâtre qui traite des sujets politiques et Mouhia traite également des sujets qui sont politiques donc je pense que le meilleur à traduire du moins dans un premier temps ce serait Bert la deuxième raison peut être liée à la distanciation ou bien au procédé de la distanciation qu'utilise Bertolt Brest et ça peut être le meilleur moyen pour identifier ou pour influencer le public le procédé de la distanciation peut être aussi une des raisons pour lesquelles Brest serait le meilleur à traduire comme je disais du moins dans un premier temps la deuxième ou la troisième raison qui peut être subjective c'est ce que le dramaturge Mouhia a déclaré dans une dans une interview il disait que mon meilleur auteur ma référence au théâtre c'est Bertolt Brest donc je ne m'enlasserai pas de traduire Brest en cabile et donc voilà c'est par rapport à ça je ne sais pas si j'ai répondu ou pas merci merci juste une dernière question comme il nous reste deux minutes précision d'accord par rapport à la question de la distanciation quelle différence établissez-vous entre le travail de Mouhia et le travail d'Abdé Pérez Radoua oui c'est ce que je disais que les auteurs tous les auteurs arabes ils s'inspirent tous grandement de Brest il ne faut pas être catégorique à ce point comment il ne faut pas être catégorique à ce point ah non oui c'est vrai il y a avec nous des professionnels il y a avec nous des dramaturges moi je je pense c'est moi voilà mon point de vue personnel c'est que je parle du contexte marocain il y a des dramaturges qui ne se réclament pas dans le travail c'est vrai j'ai comment dire j'ai généralisé alors que dans le langage académique je ne devrais pas le faire désolé autant pour moi oui donc la plupart des dramaturges arabes s'inspirent grandement de Mouhia et je pense que Aloula est un peu plus professionnel que Mouhia où Mouhia est plus amateur que Aloula donc Aloula il a fait une formation de théâtre il a fait l'école d'art dramatique Mouhia c'est un mathématicien c'est un ingénieur en hydraulique et les deux procèdent enfin ou les deux investissent ou les deux utilisent le procédé de la distanciation différemment selon les moyens dont ils disposent et il me semble que Aloula c'est un habitué des grandes salles donc forcément il va y avoir une équipe artistique autour de lui tandis que Mouhia c'est un amateur comme je disais ces lieux les lieux dans lesquels il présente ses pièces c'était plus des chantiers c'était plus des bars et des cafés des associations des fois ce sont des endroits dans lesquels il ne pouvait pas utiliser où il n'y avait pas une équipe artistique il n'y avait pas de collaborateurs donc je pense qu'il va y avoir une différence une grande différence entre l'emploi du procédé de la distanciation entre Abdelkader Aloula et Mouhia merci merci donc une pause de 30 minutes pour reprendre à 17h15 c'est bien ça au revoir